Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce centre de table, vous l'apprendre comme vous voulez, au crochet, avec plein de petits fantômes un peu de partout. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser, bien au contraire, il est même assez simple. J'ai eu beaucoup d'hésitation, vous verrez dans la vidéo en fait, parce que j'ai trouvé une photo à peu près de ce genre là sur internet, et puis j'ai trouvé tellement original que j'ai essayé d'après photo. Donc vous verrez, vous entendrez que durant la vidéo, j'hésite, je fais souvent des pauses quand je parle, pour être bien sûr de ce que je vais dire. Mais il n'est pas du tout compliqué, dès qu'on a compris, on va démarrer d'ici, ce qui est logique, on va travailler qu'on prie des mailles de séparation, et mailles serrées, c'est tout. Alors le mien, avec le matériel que j'ai utilisé, mesure de tête à tête, 43 cm de diamètre, et j'ai eu besoin, donc pour cette taille là, j'ai pris du coton 3 de fil d'art, ce sont des pelotes de 50 grammes, pour son 21 mètres, j'ai eu besoin de deux pelotes pour cette taille. Vous voulez quelque chose de plus grand, vous prenez donc du coton plus gros avec le crochet adéquat, quelque chose de plus petit, du coton plus fin avec le crochet adapté. Et ça, je l'ai crocheté donc avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens qui peuvent vous être utiles, donc sous la vidéo. Vous trouverez également le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche. Tous les liens sont disponibles dans la description. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sous notre fil, on ramène l'autre à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille en l'air qui va compter. Donc on a fait une. On va faire une deuxième et une troisième qui comptent comme une première bride. Un jeté. On rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles, un jeté, les deux suivantes. On a un groupe de deux brides, une maille de séparation, même espace, de nouveau un groupe de deux brides. Une maille de séparation, de nouveau un groupe de deux brides. Au total, on va faire six groupes de deux brides avec une maille de séparation. Je prends ici mon fil de départ. On ferme bien notre cercle magique. Pour terminer notre premier tour, on va faire la maille de séparation. On va entrer ici dans la troisième maille de la première bride. Et terminer avec une maille coulée. Pour le deuxième tour, on va faire une, deux, trois mailles en l'air. Un jeté. On revient dans la même maille. Et on rajoute deux brides de plus pour avoir un groupe de trois. Deux mailles de séparation. Un jeté. Donc ici, on a notre premier groupe. On a travaillé dans la première bride. Et pour ce tour-ci, on va travailler dans la première bride de chaque groupe. Donc on va passer la deuxième bride du groupe et la maille de séparation. Donc j'ai fait deux mailles de séparation. Le jeté, je passe donc la bride, la maille de séparation. Et je vais dans la première bride du nouveau groupe. Où là, je vais également faire trois brides dans la même maille. Deux mailles de séparation. Un jeté. Donc on passe la bride qui se trouve devant. On passe l'espace. On va directement dans la première de l'autre groupe. On refait trois brides. Dans la même maille. Et deux mailles de séparation. Directement dans la première bride du nouveau groupe. Alors, on va faire deux mailles de séparation. Et deux mailles de séparation. Et deux mailles d'empêches. Deux mailles de séparation, on entre dans la troisième maille de la première bride, on termine avec une maille coulée, donc 2, 3, 4, 5, 6, ok. Alors maintenant pour le tour numéro 3, on va entrer ici dans la bride du centre avec une maille coulée, on va démarrer d'ici, là on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride, dans la dernière bride ici devant, on va faire deux brides dans la même maille, deux mailles de séparation, donc on a fait une bride au centre, deux dans la dernière, et on va faire deux brides d'ici dans l'espace, deux brides dans l'espace, deux mailles de séparation, on passe notre première bride, on va dans la deuxième, on fait exactement la même chose, une au centre, deux dans la dernière, et deux, problème de fil, et deux dans l'espace, deux mailles de séparation, un jeté, on va directement dans celle du centre, avec une bride, dans la dernière, on en fait deux, plus deux brides dans l'espace, deux mailles de séparation, on recommence, une dans celle du centre, deux dans la dernière, et deux dans l'espace, vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à fin du tour, donc ici pour terminer, j'ai fait mes deux mailles de séparation, et on va entrer dans la troisième maille de la première bride, avec une maille coulée, comme ceci. pour le tour numéro 4, on va avancer avec une maille coulée, ici dans la deuxième maille, on va faire une, deux, trois qui font une bride, dans la suivante, on fait une bride, dans la suivante, on fait une bride, et dans la dernière, on en fait deux, dans l'espace, on en fait également deux, deux mailles de séparation, et on va faire pareil, on passe la première, on va dans la deuxième, dans la suivante, on en fait qu'une, suivante, on en fait qu'une, deux dans la dernière, et deux dans l'espace. Deux mailles de séparation, et on va répéter ce même procédé sur tout le tour. Donc ici, j'ai fermé comme d'habitude, pour le tour numéro 5, on va avancer avec une maille coulée, ici dans la bride qui se trouve devant. On va faire une, deux, trois qui font une première bride. Vous avez compris qu'on va faire bride sur bride, jusqu'à l'avant-dernière. Dans la dernière, on en fait deux. Et deux dans l'espace. Deux mailles de séparation. On va dire qu'on passe la première, on va dans la deuxième, et on reprend exactement le même procédé. Et deux dans l'espace. Donc, deux dans l'espace. Les deux mailles de séparation. Directement dans la deuxième, et on recommence le même procédé. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le tour numéro 6, on va rester où on est, et on va faire trois mailles en l'air. Qui font la première bride. Là, on va simplement faire une bride dans chaque bride que nous avons. Multiplace le même procédé. À je sais, on va faire trois mailles en main. bride sur bride, plus de brides dans l'espace, 2 mailles de séparation et on va reproduire exactement le même procédé sur tout ce tour, bride sur bride, 2 brides dans l'espace et 2 mailles de séparation et on répète exactement la même chose sur le tour. Pour le tour numéro 7, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride, on revient dans la même maille, on fait une deuxième. Maintenant on va faire une bride dans chaque bride. Et on va faire 2 brides dans la dernière. 2 mailles de séparation. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va reproduire. Donc 2 brides dans la première, ensuite vous allez faire bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. et 2 brides dans la dernière. Les 2 mailles de séparation et vous allez refaire ce qu'on a fait ici sur tout notre tour. Pour le tour numéro 8, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On revient dans la même maille et on rajoute 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3 dans la première. Ensuite, on fait bien attention ici avec la deuxième bride puisqu'elle est un petit peu cachée. Ensuite, on va simplement faire une bride. Donc ici, on a fait 3 brides dans la première, ensuite bride sur bride. On va faire 2 mailles de séparation et on va reproduire ce qu'on a déjà fait. Donc, 3 brides dans la première bride. Et ensuite, bride sur bride. Donc, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le tour numéro 9, on va faire 3 mailles en l'air qui vont faire la première bride. Ici, de nouveau, on revient dans la première, on en rajoute 2 pour avoir un groupe de 3. Après, on va faire une bride dans chaque bride. Donc, ici, il m'en reste 2. On va faire une bride non finie, ça veut dire qu'on fait un jeté. On rentre dans la bonne dernière et on ramène. Un jeté, les 2 premières boucles, on garde. Un jeté dans la dernière, on rentre, on ramène. Un jeté, les 2 premières boucles. A ce stade, un jeté à travers le tour. Donc, au début, on va faire une augmentation de 3 et à la fin, on va faire une diminution. 3 mailles de séparation, donc 3 dans la première. Ensuite, bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive. Donc, 3 dans la première, bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive au 2. Ici, à la fin, on va faire une bride non finie. Et là, on reprend 1, 2, 3 et ce qu'on a fait ici sur ces 2 motifs, on va le faire sur tout le reste. Pour le tour numéro 10, on va faire les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première. Donc, dans la première, on va en rajouter 2 pour avoir un groupe de 3. Ensuite, on va simplement, déjà bien faire attention ici avec la prochaine bride, parce qu'elle est toujours un peu cachée. Ensuite, on va faire bride sur bride et une diminution à la fin. Donc, on a fait 3 brides dans la première, bride sur bride. Donc, dans les 2 dernières, on va faire la diminution comme on l'a fait jusqu'à présent. 3 mailles de séparation et on recommence. 3 dans la première, bride sur bride et la diminution, 3 mailles de séparation et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, comme vous avez compris, le procédé est vraiment très simple, il n'y a que des brides et des mailles de séparation. Donc, pour le tour numéro 11, on va faire 3 bride dans la première, bride sur bride jusqu'à la dernière et là, on va faire, pour passer de l'autre côté, 4 mailles de séparation. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 dans la première. Ensuite, bride sur bride jusqu'à la dernière, 4 mailles de séparation et on répète exactement le même procédé. Alors, pour le tour numéro 12, on va faire 2 brides dans la première, bride sur bride et 2 brides dans la dernière. Pour passer de l'autre côté, on va faire 3 mailles de séparation et on va faire 3 mailles de séparation et on va faire 3 mailles de séparation et ainsi de suite. Pour le tour numéro 13, on va faire 3 brides dans la première, bride sur bride et 3 brides dans la dernière également. Et pour passer à l'autre côté, on va faire 2 mailles de séparation. Et donc là, on fait 3 dans la première, ensuite bride sur bride et 3 dans la dernière. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour de cette façon-là. Pour le tour numéro 14, on va faire 2 brides dans la première, bride sur bride et 2 brides dans la dernière. Pour passer de l'autre côté, on va faire 2 mailles de séparation et on va reprendre 2 dans la première, bride sur bride et 2 dans la dernière. Et vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, pour le tour numéro 15, on va le faire ensemble. Parce qu'il y a des petites choses qui vont changer. Donc, on va déjà faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On revient dans la même maille, on fait une deuxième. Donc, on a fait 2 brides dans la première. Maintenant, là, on va faire 2 brides de suite. Donc, une dans chaque. Une. Et une dans la suivante. Ça, on fait 2. Ensuite, on va faire une diminution. 4 mailles de séparation. On va passer 1, on va dans la 2 et on fait une diminution. Maintenant, on va faire 11 brides de suite. Donc, 1. Donc, je compte 2, 4, 6, 8, 10, 11 de suite. On va faire une diminution. 4 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Avec une diminution. Là, on va faire 2 brides de suite. Donc, une dans chaque. Et on va terminer avec 2 brides dans la dernière bride. Donc, si vous avez compris, ce qu'on a fait ici sur ce motif, c'est ce qu'on va faire sur tous les autres. Pour passer de l'autre côté, on va faire 2 mailles de séparation. Et on va recommencer ce qu'on a fait ici. Deux brides dans la première. Donc, deux brides dans la première. Deux brides de suite. Donc, une dans chaque maille. Une diminution. 4 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Là, on va faire les 11 de suite. Deux brides points. Et on va dans地方. Merci. Les 11 de suite, la diminution, les 4 de séparation, on passe une, on va dans la 2, on va travailler 2 brides de suite, et 2 dans la dernière, les 2 mailles de séparation, et on reprend exactement ce qu'on a fait sur ces 2 motifs, sur tous les autres. Alors le tour numéro 16, on va également le faire ensemble, ici on va commencer par faire 1, 2, 1 jeté, on va directement dans la maille suivante, c'est comme si on avait fait une diminution. Dans la prochaine, on va faire une brie toute seule, donc ici, une seule. Dans les 2 suivantes, là on va faire une diminution, une diminution. On va faire 5 mailles de séparation. On va essayer dans la prochaine, on va faire une seule. Et dans la suivante, on va faire 2 dans la même. On va faire 3 seules, ou 3 de suite, comme vous voulez. 3. 3 de suite. On va faire une maille en l'air. On va revenir ici, on a fait la dernière prise, on va faire une maille serrée. Maintenant, on va faire 3 mailles coulées de suite. 3 mailles coulées. Dans celle qui se trouve devant, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air, un jeté, et dans la même maille, on fait une bride. Comme ceci. Alors ici, on se trouve au stade où on a fait la maille serrée, une maille en l'air, et une bride dans la même maille. Maintenant ici, je vais voir combien je l'ai fait. Ok. Donc là, on va faire... Deux seules, une augmentation. Et une seule. La même chose qu'on a fait ici, de ce côté-là. Pour terminer, on va faire les 5 mailles de séparation. 5. Ici, on va commencer directement avec une diminution. On va faire une seule. Et on va terminer avec une diminution. Comme ceci. Là, donc, ce qu'on a fait ici, on va tranquillement répéter sur tous les autres motifs que nous avons. Oui, pardon. J'allais oublier quelque chose. Pour reprendre de notre côté, on va faire les 5 mailles de séparation. 5. Et on va refaire tout ce qu'on a fait ici, on va le faire sur tous les autres. Je n'ai pas encore fait parce que je viens de réaliser que je ne vous ai pas montré. Donc, tout est juste, mais je ne vous ai pas montré comment reprendre, en fait. On va reprendre comme on a fait ici, mais avec la diminution. Donc ici, dans la première, on va faire notre diminution. Voilà, donc une diminution. On va faire une seule. Et une diminution. 5 de séparation. Ici, dans la première, on va faire une seule. Après, on n'a plus qu'à regarder ici. Par exemple, j'ai fait une seule et deux dans la suivante. Donc, on fait deux dans la suivante. Deux dans la suivante. Ensuite, trois. Trois bris de suite. Une maille en l'air, même espace, une maille serrée. On va faire trois mailles coulées de suite. Trois mailles coulées. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air. Et une bride dans la même maille. Ici, donc, on va répéter ce qu'on a fait ici. Je vais faire un petit problème, moi. Deux dans l'avant-dernière. Une dans la dernière. Cinq de séparation. On va commencer avec la diminution. Une seule. Et on termine avec la diminution. Là, on va refaire les cinq mailles de séparation. Et répéter vraiment tranquillement. Parce qu'il faut vraiment bien. C'est peut-être la seule partie où on doit commencer à se concentrer. Mais ce n'est rien d'extraordinaire. On va répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer le tour numéro 16, j'ai fait mes cinq mailles de séparation. On avait commencé ici avec une diminution. Ça veut dire que là, on a une, deux, trois mailles. On va ici dans la toute première avec une maille coulée. Vous avez vu qu'à chaque nouveau tour, il y a de nouvelles choses. Donc, si je peux me permettre un conseil, c'est de prendre des notes. Parce que je vais vous montrer sur un motif. Il faudra répéter la même chose sur tous les autres. Donc là, pour le tour numéro 17, celui qu'on va attaquer maintenant, on va faire une maille en l'air. On va aller ici dans la maille qui se trouve devant, donc celle du centre, avec une maille serrée. On va faire six mailles de séparation. On va aller directement ici. La bride de l'autre côté, on fait une bride. Donc là, on a fait une bride. Dans la suivante, on va faire une augmentation. Deux dans la même. Là, on va faire quatre brides de suite. Donc, quatre brides seules. Une, deux, trois, quatre. On va faire cinq mailles de séparation. Un jeté. On va directement ici, de l'autre côté. On a la maille serrée. On va directement dans la première bride. Et là, on fait notre première bride. On va faire ce qu'on a fait ici. Donc, on va faire quatre de suite. On a fait une augmentation. Donc, on va faire une augmentation. On avait commencé avec une seule. Donc, on va terminer avec une seule. On va faire six mailles de séparation. On va passer directement ici. Donc, on a une, deux, trois. Directement dans celle du centre. Avec une maille serrée. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va répéter. Et pour passer de l'autre côté, on va faire huit mailles de séparation. Huit. On avait commencé avec une maille serrée au centre. Donc, on va faire la maille serrée. On a ici une, deux, trois. On va dans la deuxième. On commence avec la maille serrée. On avait fait six mailles de séparation. On va les refaire. On va directement dans la bride devant. On fait une bride. Donc, une. Dans la suivante, on va faire deux dans la même. Là, on va faire quatre seuls. Cinq mailles de séparation. On va ici chercher. Donc, on a ici notre maille serrée. On a ici notre première bride. Donc, là, on va faire quatre brides de suite. On va faire quatre. Quatre. Une augmentation dans la suivante. Donc, deux dans la même. Et on va terminer avec une toute seule. Six mailles de séparation. Et ici, on va dans celle du centre avec une maille serrée. Pour passer de l'autre côté, une maille de séparation et ainsi de suite. Donc, là, je vous laisse tranquillement faire tout le tour de la même façon. Alors, pour terminer notre tour, j'ai fait mes mailles de séparation. On va aller dans la maille serrée que nous avons fait au départ. Et on ferme avec une maille coulée. Pour le tour numéro 18, on va avancer en maille coulée jusqu'au centre de nos mailles. Là. Là, on va faire une maille serrée. J'ai pris un repère pour marquer là où est la première maille serrée. Parce qu'au bout d'un moment, je vais un peu me perdre. On va faire quatre mailles de séparation. Donc, on a fait les quatre mailles de séparation. Et là, on va faire six brides de suite. Et là, on va faire deux dans la même. Ici, dans l'espace, on va faire trois mailles serrées. Là, on va faire ce qu'on a fait ici. On va le répéter là. Ça veut dire qu'on va commencer avec deux dans la même. On va faire six de suite. Donc, six de suite. On va faire quatre mailles de séparation. Ici, dans l'espace que nous avons devant, on va faire une maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Mailles serrées dans le prochain grand espace. On va refaire les huit. Mailles serrées dans le prochain grand espace. Et là, on va refaire. Donc, je suis perdue d'un coup. On va faire les quatre mailles de séparation. Quatre. Donc là, on va refaire ce qu'on a déjà fait. Les six de suite. Deux dans la dernière. Les trois mailles serrées. Ici, au centre. Donc, la deuxième. On va recommencer avec deux. On va suivre avec les six. Dès qu'on a fait les six, on va répéter ce qu'on a fait ici. Les quatre mailles de séparation. La maille serrée. Les huit. La maille serrée. Les huit. La maille serrée. Et là, on recommence les quatre mailles de séparation. Et ce qu'on a fait donc ici sur ces deux motifs, c'est ce qu'on va faire sur tout notre tour. Alors ici, pour terminer notre tour, heureusement que j'ai mis le repère, j'ai fait mes mailles de séparation. Et on va entrer donc dans notre mailles serrées. Terminer avec une maille coulée. Pour le tour numéro 19, on va avancer en maille coulée jusqu'à notre première bride. Et une dans la première bride. On va faire une, deux, trois qui font une bride. Dans la suivante, on va faire deux dans la même. Donc on a une seule. Une augmentation. On va refaire une seule. Là. On va faire une maille en l'air. Et on revient dans la même maille. On fait une maille serrée. On va avancer avec trois mailles coulées. Une. Deux. Trois mailles coulées. La suivante, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air. Dans le même espace, une bride. Comme ceci. Maintenant, on va faire six brides de suite. On ne va pas compter celle-là. On va faire une maille en l'air. Au même espace, une maille serrée. On va avancer avec trois mailles coulées. Trois mailles coulées. Prochaine, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Dans la même maille, on fait une bride. Dans la suivante, on fait deux dans la même. Et dans la dernière, on en fait une. Pardon. On va faire sept mailles de séparation. On a ici le petit espace. On ne va pas travailler dedans. On va dans le grand avec une maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. L'espace suivant. Maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc ici, on va reproduire ce qu'on a fait ici. Je vais vous montrer. Donc on va commencer avec. On avait commencé avec une bride seule. Donc on va commencer avec une bride seule. Deux dans la suivante. Et une bride seule. Une maille en l'air. Même espace, une maille serrée. On va avancer avec trois mailles coulées. Trois mailles coulées. Dans la suivante, on fait. Maille serrée. Une maille en l'air. Même espace. Une bride. Voilà. On va compter six brides de suite. Une maille en l'air. Même espace. Une maille serrée. On va avancer avec trois mailles coulées. Trois mailles coulées. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Même maille, une bride. Deux dans la suivante. Et une dans la dernière. Les sept mailles de séparation. Dans le grand espace, une maille serrée. Les sept. Grand espace, une maille serrée. Donc là, vous allez reproduire sur les autres motifs. Ce qu'on a déjà fait sur ces deux premiers. Pour le tour numéro 20. Ici, j'ai déjà fermé. On va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Donc, on en a une. On va en faire trois de suite. Donc, on fait la deuxième dans la suivante. Et la troisième dans la suivante. Donc, on a trois brides seules. Ici, dans notre dernière bride, on va en faire deux. Deux mailles de séparation. Un jeté. On va aller directement ici dans notre première bride. On va commencer avec deux brides en la même. Une. Et deux. Maintenant, on va faire cinq brides de suite. On ne va pas compter celle-là. Cinq de suite, oui, pardon. Cinq seules. Cinq de suite. Ici, dans la dernière, on va en faire deux également. Deux dans la même. On va faire deux mailles de séparation. Un jeté. On va directement ici dans notre première bride. Et là, on va faire deux brides dans la même. Une. Et deux. Et là, on va terminer avec une dans chaque. Il nous en reste trois. Et là, on va continuer à faire nos petits cercles. On va maintenir les sept mailles de séparation. On va faire un petit teu au début. Comme je mange. Et là, un petitços est du mail. On va mettre une du temps. On va test de sanction. Et là, on va faire Micka ! Et là, on va faire un eau. Très une chose. Et là, on va faire un excellent. On va faire quelque chose. Je, on va faire ça, on va faire un'angle. si pour vous 7, si vous voyez que ça ondule un peu, on peut en mettre 8, si ça ondule un peu, on peut en mettre 9, le but c'est d'adapter un petit peu à chacun sa façon de crocheter, donc ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va répéter là, là on va commencer avec quatre mailles de séparation, quatre mailles de séparation, on avait fait trois deux suites on avait fait une augmentation, donc on va faire trois deux suites elle avait fait une augmentation, donc deux dans la même, on avait fait deux mailles de séparation, un jeté passé directement ici, dans la bride qui se trouve devant, on a refait deux dans la même ensuite on a fait cinq brides de suite cinq de suite et deux dans la dernière on a fait deux mailles de séparation, directement dans la première de l'autre côté on a commencé avec deux brides dans la même on a terminé avec trois toutes seules donc on a déjà deux motifs, là vous avez compris que maintenant on va faire une petite maille de séparation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin pour le prochain qui sera le tour 21 on va commencer avec deux mailles en l'air un jeté dans la suivante on va faire une bride, en fait c'est une sorte de diminution au départ donc on fait une diminution dans la première, dans la suivante on la travaille normalement et on fait une diminution dans la dernière, dans les deux dernières pardon ici dans l'espace on va faire deux brides là maintenant on va faire neuf brides de suite dans l'espace on va faire deux brides ce qu'on a fait ici c'est ce qu'on va faire là, donc on va commencer avec une diminution une toute seule on va terminer avec une diminution on va faire neuf mailles de séparation donc on va aller dans le grand espace que nous avons ici, pas le petit mais le plus grand mailles serrées je regarde juste si neuf ça suffit pour moi ça a l'air on va faire neuf l'espace suivant on va aller serrer on refait neuf vérifier juste ce qu'on a fait là c'est ce qu'on va reproduire donc je vous montre et je vous laisserai faire on va commencer avec la diminution une seule une diminution deux brides dans l'espace là on va faire brides sur brides jusqu'à l'espace on fait neuf normalement deux dans l'espace on commence avec une diminution une toute seule une diminution donc là on a fait sur deux motifs maintenant vous avez compris qu'on va faire les neuf mailles de séparation et continuer les espaces donc ici j'ai déjà fait les mailles de séparation j'ai fermé avec ma maille coulée pour le tour 22 qui sera le prochain on va avancer en maille coulée ici dans notre maille qui se trouve devant on va faire deux mailles en l'air un jeté dans la maille devant on va faire ce qu'on appelle également une diminution quand on commence avec deux c'est comme si on faisait une diminution là on va faire 13 brides de suite donc ici j'ai fait mes 13 brides de suite il nous en reste trois on va faire une diminution on va faire neuf mailles de séparation ici dans l'espace mailles serrées 9 dans l'espace mailles serrées 9 dans l'espace mailles serrées là on va je regarde juste pardon désolé alors là ce qu'on a fait ici c'est ce qu'on va répéter ici les neuf donc on ne va pas on ne va pas travailler ici notre première bride on va dans la deuxième on commence déjà à faire une diminution là on va faire de nouveau 13 de suite quand on a fait les 13 de suite on va terminer donc il nous en reste trois on va faire une diminution et là on va reprendre les neuf les neuf mailles de séparation dans le petit espace et ainsi de suite donc ce qu'on a fait ici sur ces deux motifs vous allez faire sur tout le reste alors ici j'ai déjà terminé avec la maille coulée pour le tour 23 on va avancer avec une maille coulée dans la maille qui se trouve devant on va faire une deux un jeté dans la suivante enfin une bride là on va faire neuf brides de suite donc là il nous en reste trois on va faire une diminution et on ne va pas travailler la dernière comme on l'a fait ici on va maintenir les neuf mailles de séparation pour moi si vous avez besoin de plus vous en mettez plus les neuf les neuf vérifiez qu'avec neuf ça va c'est bon ça joue ok donc là on va faire ce qu'on a déjà fait sur le premier motif on va faire les neuf un jeté on ne va pas travailler la première on va dans la deuxième on fait déjà une diminution on va travailler les neuf brides de suite la diminution et là vous allez reprendre les 9 mailles de séparation en tout cas pour moi et répéter ce qu'on a fait sur ces deux motifs sur les autres alors ici pour le prochain tour j'ai déjà terminé enfin je viens de défaire donc on rentre ici on va avancer en maille coulée désolé à nouveau vous avez compris qu'on doré dans les alentours je peux plus rien faire donc on va simplement avancer en maille coulée dans la maille qui se trouve d'avant comme on l'a fait jusqu'à présent on va faire les deux mailles en l'air et la brise là on va faire 5 brides de suite on va faire une diminution donc à nouveau on ne travaille ni la première ni la dernière je vais maintenir mes neuf mailles donc désolé j'accélère un peu parce que le doré me regarde donc j'ai compris donc là vous allez faire les neuf mailles serrées neuf mailles serrées ainsi de suite les neuf mailles serrées les neuf vous allez donc passer la première faire une diminution dans la 2 et dans la 3 5 brides de suite une diminution dans la dernière enfin non bref vous avez compris une diminution jusqu'à l'avant dernière et on ne travaille pas la dernière donc ça vous allez à nouveau le répéter jusqu'à la fin du tour donc là on va terminer le tour de la même façon on va faire un dernier tour à l'identique de ce qu'on vient de faire jusqu'à présent ça veut dire qu'on va avancer dans la maille suivante donc à nouveau ne va pas travailler ni la première ni la dernière les deux mailles en l'air la bride donc là on va faire une bride seule et une diminution donc à nouveau on travaille ni la première bride ni la dernière vous allez à nouveau faire en tout cas pour moi les neuf mailles de séparation dès que je suis ici de ce côté là donc je ne travaille pas la première bride je fais une diminution dans les deux suivantes je fais une bride seule une diminution et je laisserai terminer votre tour de cette façon là alors quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon j'ai terminé ici avec une maille coulée je vais faire une deuxième maille coulée devant une maille en l'air et je vais couper une petite longueur pour pouvoir cacher mon fils à l'arrière donc maintenant vous avez compris qu'on va simplement cacher nos fils et ce sera terminé pour ça je prends une aiguille à coudre sans pointe de préférence je passe mon fils à l'arrière là je vais essayer de le passer dans mes mailles au plus loin qu'il soit possible j'essaie juste de bien l'éloigner éloigner pardon vous avez compris que vous allez faire ça pour qu'il soit bien éloigné du de la fin et ce sera terminé donc après avoir bien caché tous vos fils ça vous donne ce très joli résultat quelque chose qui est vraiment pas j'aime beaucoup ça fait assez original et puis ça change un petit peu des centres de table traditionnels voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt